Bien sûr, vous connaissez Instagram. Le réseau social aux 2,3 milliards d'utilisateurs actifs n'est plus à présenter. Mais au-delà de vos repas et de vos photos de vacances, savez-vous utiliser Instagram pour votre business ? Contrairement au compte personnel, le compte professionnel vous permet d'être vu par un grand nombre d'utilisateurs et chaque visiteur de plus sur votre profil business est un potentiel client. Bienvenue dans ce 102ème épisode de Essie on the Go Switzerland. Je m'appelle Julien et je suis stratégiste en marketing digital. Aujourd'hui, je vous montre comment créer un compte Instagram pour votre entreprise. La première étape est de créer un profil personnel puis de le convertir en compte professionnel. Si vous avez déjà un compte personnel, vous pouvez le convertir directement en compte professionnel. Instagram vous permet d'avoir jusqu'à 5 comptes. Ainsi, vous pouvez avoir votre compte personnel et un compte professionnel relié à celui-ci. Cependant, je vous conseille plutôt de créer un nouveau compte à partir de votre adresse mail professionnelle. Cela évitera toute confusion et toute interférence avec votre compte personnel. Une fois votre compte créé, rendez-vous sur votre profil, appuyez sur le bouton en haut à droite de l'écran, appuyez sur paramètres, puis ensuite appuyez sur compte et enfin sur passer à un compte professionnel. Cliquez ensuite sur continuer. Ici, Instagram va vous présenter les différentes fonctionnalités du compte professionnel. Sélectionnez la catégorie de votre activité. Vous pouvez utiliser le curseur pour choisir ou non de l'afficher sur votre profil. Puis ensuite, appuyez sur terminer. Sélectionnez professionnel et appuyez sur suivant. Créateur correspond au profil d'influenceur et de créateur de contenu. Choisissez si vous acceptez ou refusez de recevoir des mails promotionnels d'Instagram dédiés au compte professionnel. Puis ensuite, appuyez sur suivant. Vous pouvez aussi ajouter ou modifier vos coordonnées et choisir de les afficher ou non sur votre profil. Appuyez sur suivant ou sur ne pas utiliser mes coordonnées pour ignorer cette étape. Si vous souhaitez associer votre compte professionnel Instagram et la page Facebook de votre entreprise, suivez les instructions pour connecter votre compte à votre page Facebook. Cette étape est optionnelle, mais si vous souhaitez utiliser les fonctionnalités d'Instagram Shopping ou diffuser des publicités sur Instagram, vous serez obligé de lier vos comptes et d'utiliser la Meta Business Suite. Appuyez sur la croix en haut à gauche pour fermer la fenêtre et retournez sur votre profil. Exploitez tous les éléments du profil Instagram pour votre entreprise. La plupart des marques utilisent leur logo en photo de profil. Elle s'affiche au format 110x110 pixels, mais elle est enregistrée en format 320x320 pixels. C'est donc ce format que vous devez importer. Faites attention, la photo de profil est un cercle. Il faut donc adapter votre photo pour que le contenu soit visible. La bio est cruciale. C'est le premier élément qu'un utilisateur voit après avoir vu votre contenu et choisit d'aller sur votre page. C'est donc votre vitrine. Ainsi, elle doit vous représenter et expliquer en 150 caractères maximum qui vous êtes et ce que vous faites. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter un lien. Ce lien est libre, il peut mener vers votre site, un article de blog ou encore d'autres réseaux sociaux. Mais attention, vous ne pouvez mettre qu'un seul lien. Une technique très répandue est utilisée une web app comme Linktree. Linktree vous permet de regrouper sur une même page plusieurs liens avec un design personnalisé. Une fois créé, vous n'avez plus qu'à mettre le lien de cette page dans votre bio. Si vous n'avez pas voulu partager vos coordonnées au moment de la création de votre compte, vous pouvez le faire à tout moment en appuyant sur modifier le profil. L'avantage de mettre ces coordonnées en plus de pouvoir être contacté est qu'Instagram ajoutera directement sur votre profil un bouton contact. Selon votre activité, Instagram vous permet de mettre un appel à l'action incitant un visiteur à passer à l'action sur votre profil. Si vous avez un compte chez un des partenaires d'Instagram comme The Fork, Yelp ou encore Uber Eats, cet appel à l'action vous permet de proposer directement à votre client de commander, de prendre un rendez-vous ou même de remplir un formulaire. Il vous suffira d'appuyer sur modifier le profil et de vous rendre sur bouton d'action. Les stories à la une sont aussi un très bon moyen de donner un maximum d'informations et de contenu pour votre audience dans un minimum d'espace. Vous pourrez enregistrer vos stories, les organiser, les mettre en valeur avec des couvertures pour renforcer votre image de marque. Dites-nous en commentaire si vous voulez que l'on vous montre comment créer votre boutique et vos catalogues sur Instagram. D'ailleurs si vous voulez générer plus de ventes sur Insta, fais-à vous en part dans notre vidéo Essienzigo numéro 83, le lien est dans la description. A vous de jouer ! Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, likez cette vidéo, partagez-le aux personnes qui seraient concernées et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour voir nos prochaines vidéos. A bientôt ! Pour ceux qui habitent en Suisse, laissez-nous un commentaire et recevez ce livre Digital Minds. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501